Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis fière de toi, maman. Ça a été merveilleux de t'avoir à la maison pendant ces 17 années. Je veux juste te dire, quand ce qui me concerne, mon chéri, ici, c'est ton foyer pour toujours. Charlie, n'oublie pas, l'université, c'est très important. N'oublie pas. Je crois que tes parents ont bien raison. Je voudrais avoir été à l'université. Je dois continuer. Ne t'inquiète pas, dis ce que tu veux pas. Si tu vas à l'université, qu'il y a tant de belles jeunes filles escondies, pense à ton grand-père avec qui tu vois une partie carrière. Huit filles pour un garçon. C'est de l'or en barre. C'est de l'or en barre. Sous-titrage ST' 501 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 Ton père dit que je t'ai peut-être un peu harcelé, mais c'est juste parce que je veux que tu aies une vie normale, saine. Je veux que tu t'amuses. T'inquiète pas, mon. Je ne suis pas comme Roger. Comment sais-tu ? Tu as essayé ? Oh, mon Roger l'a essayé, non ? Gloria ! Oui, à bientôt, mon petit. Je ne sais plus, mon petit, j'ai oublié. Tu es un homme, maintenant, un homme fait. Oui, à bientôt, mon petit. Gloria ! Oh, tu sais, tu as toujours été un peu différent des autres. Je sais. C'est moi, Charlie Littenstern, c'est moi, le bisou. Mais bien sûr, je sais, on m'a nommé pour être votre conseiller de faculté. Le simple hasard nous réunit, mais n'oubliez pas. On est ici pour s'épanouir de concert. Mais d'abord, regardez-moi, dites-moi. Que voyez-vous ? Je suis souverain, franc, honnête. Et l'aspect extérieur ne trompe pas. J'aime aider les bisous. Charles, si nous nous entendons bien, ce serait une bonne réaction. Mais je vous en conjure, soyez tout à fait franc. Sans aucune rancune. Trouvez-vous un autre conseiller ? Pas de pensée mauvaise, mon vieux. Comprendez-vous ? Oui, monsieur. Vous trouvez ça comment jusqu'ici ? Bien sûr. Un beau garçon comme vous. Vous allez bien vous débrouiller ici. Vous allez rayonner, Charles. Rayonner, fleurir, mon vieux. C'est clair ? Je ne suis pas du tout sûr, monsieur Rand. Vous êtes en train de dissimuler. Allons, relax. Relax. Laissez-vous porter. Écoutez la musique. Nous aussi arriverons, mon Charles. On fera ce qu'il faut. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Larry, c'est ça ? Non, c'est Charlie. Je m'appelle Ron. Un beau mec. Jaune. Pendant. Heureux de faire ta connaissance. Marie. Hey, Marie. Qu'est-ce qui se passe ? C'est Charlie. Mon nom est Charlie. Comme tu veux. Tu es malin ? Ah non, c'est des vitamines. Tu en veux ? C'est extraordinaire. Dis-donc Ron, je voudrais te poser une question. Oui, vas-y. C'est à propos de femme ici. Sans nous. Eh bien, d'abord je... Ron Oly ! Chérie ! Une autre fois, on m'a appelé. Une autre fois ? Re-bonjour. Je m'appelle... Jules de Codefard. Je vais communiquer avec vous... grâce à la puissance et à la magie du film cinématographique. Ce cours... n'a pas un but simplement pédagogique ou expérimental. C'est une occasion de faire un voyage... par le biais du film... au plus profond que vous met. Ma formation est très simple. Réalisateur, du merci, d'un film de cinéma. Pour la semaine prochaine, je voudrais que chacun de vous... crée un court film... qui dépeigne un profond sentiment en vous-même. Et maintenant, j'ai une petite surprise... que je voudrais vous faire partager. Grâce à mes efforts incessants... l'Université Blossom accueillera cette année... un festival à nouvelles de cinéma non professionnel... à l'air national libre et ouvert. Laissez-moi vous dire aussi... que je viens juste de rentrer... d'un merveilleux voyage en Italie. L'Université Blossom... où j'ai pu recruter pour ce tout premier festival... des plus illustres noms du cinéma d'avant-garde... qu'on puisse trouver... et qui seront non juges pour ce merveilleux événement. Et à présent que tout ceci est bien implanté... dans vos esprits... je suis prêt à répondre à vos questions. Oui ? Monsieur Goldfarb, je voudrais vous dire deux choses. D'abord, je suis très excitée... c'est vrai, croyez-moi... tout ceci est exactement ce que j'ai toujours cherché. J'ai hâte de mettre en branle. Je veux dire... ça n'a rien à voir avec mes autres cours. Je veux dire... c'est pas les maths ou la botanique... ça n'a même rien à voir avec l'école. Je veux dire... c'est vraiment important. C'est très gentil en vérité. Très, très gentil. Alors, passe-toi à la seconde chose. Oh oui, nous avons des notes. Des notes ? Mais bon sang, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que vous croyez que je me permettrais un jugement sur l'expression de vos sentiments personnels ? Vous notez avec des petites lettres idiotes tirées de l'alphabet ? Est-ce que ça veut dire non ? Oui. Oui. Je veux juste dire... Bravo mec ! Je suis tellement d'accord avec ce que vous venez de dire. Les bouchers et les assassins de... d'Hollywood... nous font des conneries grotesques. Et en fait, emmerdent la terre entière pour lui faire croire que leur merde commerciale malodorante est un film. la véritable essence. L'essence d'un film réside dans l'originalité, l'authenticité, la sincérité que chaque individu transmute en rêve personnel. Ceci est la chose pour laquelle nous devons lutter tous. Merci. Quel est votre nom ? Joël. Joël. On va bien s'entendre, The Croix. La façon dont vous expliquerez ces choses à vos enfants sera pour eux d'une formidable importance dans leur développement psychologique. Aujourd'hui, pour cette première journée de cours, nous allons parler de la menstruation. Barbara, je vous écoute. Je dirai à ma fille que la menstruation est le signe qu'une fille sourd à la féminité et plus important encore. Ça ne peut arriver qu'aux filles exclusivement. Je vois. Va alors à Laura. Oui. Lorsqu'il s'agit d'enfants, il faut trouver les mots justes pour simplifier l'explication. Dans ce cas, je lui dirai des choses telles que ovules, évacuation, flux sanguin, ovaire, et pour finir, vagin. Au moins, c'est vraiment très simple. Vous connaissez parfaitement votre corps. Très bien. Écoutons le point de vue masculin. Allez-y, Charles. 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 Excusez-moi. Quel est votre point de vue sur la menstruation ? La menstruation mensuelle ? Laisse-moi le miroir. Ok, ok, ok. Tu me gènes ? Je vois rien. T'es pas cool, mec. Je veux bien être cool. T'es pas cool. Mais tu te fous du monde, vieux. Les boutons se trouvent. Ok ? Là. Là. Relax. Cherche le film. Ah, mais... Elles vont me trouver irrésistible ce soir. Sous-titrage ST' 501 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 Le projecteur ne marche pas bien, on dirait. Enfin ! C'est mon film. Commentaire ? J'ai bien aimé ça. Pourquoi ? J'ai trouvé que c'était intéressant et très original. Le film reflète mon humeur quant à ce qui est tard, moelleux, relâché, conséquent. Le nom de la nuit qui ne change jamais. Ok, passons dans un autre film. Prends-le doucement. Presse-le. Presse-le. Prends-le. 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 Bien. Pour une petite jeune fille, c'est vraiment très remarquable. J'ai senti une espèce de joyeuse rébellion. Une certaine qualité très évolutrice chez le spectateur. Une élémentaire conscience du désir et du besoin. Vous en avez conscience, bien sûr. Non, je crois que je ne l'ai pas fait exprès. J'ai voulu montrer ce que je ressentais à cette minute, la faim. La nourriture symbolise ce que tu désires. Exact. J'ai mangé tout ce que j'ai tourné et j'ai laissé mijoter le film. Un autre film, j'ouvris. Oui, c'est la vie qui se consomme en quelque sorte, vous voyez. La cigarette symbolise la vie qui raccourcit de plus en plus jusqu'à l'inévitable, le mégot. Ça se résume en fait par le plus important pour moi. Le regard. Car je me sens concerné par les problèmes humains. Et je veux l'exprimer dans mes films. Très saisissant, Joël. Et à quelqu'un d'autre ? Euh, il y a moi. Ici Dick Costaldi. Un garçon de 12 ans, port qu'Igueret et chauve depuis l'âge de 12 ans. Raconte-nous ta vie, Porky. Ben, dire vrai, monsieur Costaldi, j'ai un peu honte de marcher dans la rue. Non, c'est triste. Comme tu le sais, tu es l'heureux bénéficiaire de l'émission La Perruque de la semaine. Et c'est dans ces perruques, tu veux ? Attends, bouge pas. Porky, je crois que ta vie va changer. Oh mince, je me sens tout neuf ! Oh oui, je me sens diamant neuf ! Merci Dick. Vous avez changé mon existence. Des commentaires ? Je dirais que c'est très insignifiant et que ça ne vaut pas tripette. Quelqu'un d'autre ? Ok. À vendredi. Merci, Président. Bon travail. Bonne dissertation sur la méchanceté conductuelle. Et maintenant Shirley va disserter sur les dilemmes de la masturbation. Elle est bien placée pour en parler. Silence. La distorsion du mythe de la masturbation vraiment m'agace. Le fait est que la masturbation est bonne. Elle détend les nerfs. La masturbation est parfaitement normale dans toute existence. Je masturbe. Tu te masturbes ? Oh, ne sois pas embarrassée. Nous le faisons tous. C'est un acte beau. Il peut procurer des joies fantastiques et durables. Le boule de la délai de le maur. Passez-moi le ballon. Ok. Passez-le moi, passez-le. Je pense que je suis timide. Vous savez, la timidité, ce sont vos actes, et pas ce que vous êtes. C'est justement dans ce cadre que vous êtes enfermés. Mais, c'est pas une condamnation à vie. Passez-moi le ballon. Passez-le. Hop ! C'est facile à dire. Vous voulez m'empêcher ? Ne parlez pas le ballon. T'en fais pas pour ça, Charlie. Qu'est-ce que ça veut dire, t'en fais pas pour ça ? Danna est à chier. Mon vieux, elles ont toutes la même chose. Regarde-la. Regarde-la. Regarde ça. Et alors ? Comment ça, et alors ? Vas-y, et offre-lui une bière. Non, je n'ai jamais vu cette danna. Écoute-moi, mec, c'est foutu, Danna. Tu vas pas tout foutre en l'air. Faut un peu plus d'agressivité. Oui, mais cette fille, je la connais pas du tout. Tu veux tirer un coup ? Ou tu veux crever vierge tout seul, et misérable dans ta chambre. Tu crois que je devrais y aller ? Magne-toi les fesses et marque un but. Je suis proche. Laisse-toi me mettre. Dépêchons, où est ma bière ? Faut patienter, je suis occupé. Je peux te payer une bière ? Non, merci. J'aimerais vous payer une bière. J'ai dit non merci. Elle a dit non merci. Sois cool, mec, sois cool. Écoute-moi, bébé, je peux t'offrir cette bière ? Écoute, fiche le camp. Alors, fesses d'ange. Qu'est-ce qu'une jolie fille fait dans un endroit pareil ? Où étais-tu donc passé depuis le temps que je t'attends ? Et qu'est-ce qui se passe, Trésor ? T'as donné ta langue au chat ? Non, laisse-moi régler ça. Je te l'offre, OK ? Eh, celui-ci est pour moi. Il est à toi. ... 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